... Quelle est la plus belle chose que vous ayez faite pour quelqu'un récemment ? La plus belle chose que j'ai faite, c'est écrire une lettre à mon père. Donner des conseils à mon copain. Tout simplement. Je ne sais même pas en quel égoïste je suis. Il y a des choses extraordinaires que vous avez faites sans le savoir. Grâce à vous, en 6 ans, 9 millions d'enfants ont été scolarisés. C'est vrai ? Moi ? Que moi ou tout le monde a fait ça ? 31 millions de personnes ont eu accès à l'eau potable. Grâce à moi. Comment je... comment ? Comment ça ? 5,5 millions d'enfants ont été vaccinés contre la rougeole. Très bien. C'est génial. J'ai l'impression de servir à quelque chose au moins. Que diriez-vous aux politiciens qui considèrent que ça ne vaut pas le coup de dépenser 15 euros par an et par citoyens européens pour soutenir de tels programmes ? J'aimerais dire aux hommes politiques que ça fait partie de leur responsabilité. De réfléchir, si eux étaient à la place des gens qui n'ont ni eau potable, qui meurent de faim, qu'est-ce qu'ils penseraient ? Quand on paye des impôts, on sait pourquoi on les paye. Donc à la limite, si on peut aussi rendre service par ce biais-là, sans forcément qu'on s'en rende compte, ce serait l'idéal. Je n'ai pas l'impression que la misère se réduit très rapidement, alors que les budgets, ça se coupe en un claquement de doigts. Je serais pour que ça continue. Juan souhaite rendre hommage à tous ces progrès incroyables rendus possibles grâce à vous. Vous êtes un sauveteur du siècle. On est ravis. Je suis un sauveteur du siècle maintenant, officiellement, c'est ça ? D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada